Elle a traversé la planète pour devenir un maître d'exception dans la Rome antique. Mais c'est surtout Louis XIV qui lui a donné ses lettres de noblesse. Et si bien qu'aujourd'hui, c'est l'un des fruits les plus consommés par les Français. Nous sommes partis à la rencontre de plusieurs producteurs à Chasselet, la capitale de la Poire. Et c'est un reportage de Yanis Matisse. Matin brumeux dans cette petite ville près de Lyon. Chasselet, 2600 habitants, réputé pour être la capitale régionale de la Poire. Au coeur de la ville, une statue en bois, en forme de poire évidemment. A Chasselet, la culture de la Poire est historique. Elle date de plusieurs centaines d'années. Et c'est vrai que nous avons de vieilles variétés de poires qui sont toujours cultivées par les agriculteurs de Chasselet sur un terroir qui s'y prête. Le sol est favorable aux poiriers avec des sols forts, mais drainants. Franck Décrenis a toujours vu ses parents travailler la terre. Comme une évidence, sur le massif des Monts d'Or, lui aussi produit 30 tonnes de poires chaque année. C'est aussi une très grande fierté d'avoir énormément de personnes qui vous disent « Ah ben alors, ça a le goût des fruits que je mangeais quand j'étais petit ou petite. » Et ça c'est formidable parce que ça veut dire qu'on a raison de continuer à produire comme ça se faisait il y a longtemps. Le poirier est un arbre qui pousse lentement. Il faut attendre pas moins de 7 ans avant de cueillir les premiers fruits. Mais tout se fait ici à hauteur d'homme. En hiver, la taille des arbres s'effectue selon des règles bien précises. Alors ici c'est une variété qui s'appelle Claps. Alors là on voit qu'on laisse un peu des ramifications de partout. Parce qu'il est vrai que sur cette variété, si on laisse pas des vieilles branches, comme celle-ci, qui donnera aucun fruit l'année prochaine, celle-ci c'est celle qui donnera les fruits dans 2 ans. Et puis après vous avez d'autres variétés où vous allez quasiment tout couper. C'est la difficulté du poirier. Il n'y a pas une taille pour le poirier, il y a une taille par variété de poires. Contrairement à la plupart des fruits, les poires ne se récoltent pas totalement mûres. Elles sont ensuite stockées sur l'exploitation. Il faut surtout la poire la ramasser au bon moment pour pouvoir la conditionner correctement. Le bon moment de la poire c'est son basculement de couleur. Si on veut vendre la poire rapidement, on va la laisser mûrir après la récolte. Et si on veut décaler la vente, la poire on va tout simplement la stocker au froid. Franck Descrenis produit 15 variétés différentes. Les plus connues comme la Williams ou la Guyot ont toujours du succès. Mais il essaie aussi de remettre au goût du jour des poires que l'on ne trouve pas dans les supermarchés. Là je suis en train de trier des Duchesses Berrer. Une très vieille variété. Assez oubliée parce que la couleur n'a pas dû plaire au grossiste ou au central d'achat passé un temps. Et la poire il faut qu'elle soit bien présentée dans un plateau, qu'elle fasse envie. Ce producteur est très attaché à un principe. 100% de la production est vendue directement au consommateur. Ses fruits seront par exemple dès demain sur les étals au marché de Lyon. Et la poire, c'est la spécialité de Guy Lassocé en cuisine. Ce chef étoilé est installé à Chasselet depuis 1984. Nous ce qu'on essaie c'est de l'essai le plus naturel possible. La seule chose c'est que nous on va lui redonner de la force par les poivres, par les acides. Souvent on va ajouter au fruit ce que nous cuisinés nous pensons qu'il manque. C'est à dire souvent pour la poire notamment un petit peu d'acidité et un peu de puissance. Aujourd'hui dans son restaurant, le chef propose une poire pochée au vin, accompagnée de pommes glacées à la réglisse.